Bienvenue à toutes et à tous si vous nous rejoignez sur le plateau du CX Paris. On parlait en effet de télétravail avec François-Xavier. Et aujourd'hui donc, j'ai deux invités pour ce workshop sur le thème du New Normal. Le télétravail, un engagement durable au service du client qui est proposé par Téléperformance. Alors Téléperformance, c'est le partenaire privilégié des marques pour gérer l'interaction justement entre les marques, mais aussi les consommateurs. Téléperformance est récemment entrée au CAC 40. On en a parlé hier avec Frédéric Proville. Il faut savoir qu'ils ont une présence dans 80 pays et 300 000 collaborateurs dans le monde entier. Cela en fait d'ailleurs le leader de la relation client. Et donc j'ai deux invités à mes côtés. Tout d'abord Charles, vous êtes directeur stratégique marché francophone pour Téléperformance. Et vous avez coordonné la mise en place du télétravail. Est-ce que Charles, vous pouvez revenir sur le contexte dans lequel celui-ci a été mis en place ? Oui, bonjour à tous. Merci Claire. Tout simplement en 2019, on avait à peu près 5, 6 000 personnes en télétravail dans le groupe Téléperformance. Donc par rapport au chiffre que vous donniez à plus de 300 000 personnes, on se rend bien compte que c'était une goutte d'eau dans notre dispositif. Et donc on avait déjà prévu de monter en charge sur le télétravail, mais vraiment dans une dynamique pas très importante. Et avec le Covid-19, tout a été accéléré. Et de manière incroyable, en moins de un mois, on a monté plus de 200 000 personnes en télétravail. Et ce qui représentait plus de 80% de nos opérations dès mi-avril. Alors oui, entre mi-mars et mi-avril, plus de 200 000 agents ont été déployés en télétravail dans 80 pays, soit 80% du dispositif. J'ai une autre question qui me vient Charles, c'est pour le marché francophone. Alors pour dire la vérité, pour le marché francophone, ce n'était pas du tout dans les mœurs. On n'avait pas du tout d'organisation et même d'activité qui était en télétravail. Et là, même chose, ça a été une formidable aventure et véritablement, tout le monde s'est mobilisé. Dans un premier temps, tous les clients, quasi tous les clients. Aujourd'hui, on a plus de 90% des clients qui sont en télétravail. Et aussi toutes les équipes, aussi bien les RH, la formation, les opérations. Et grâce à tout ce dynamisme, on a pu atteindre plus de 6 000 personnes en télétravail. Et ça, que ce soit en France, au Maroc, en Tunisie ou même à Madagascar. Donc en fait, finalement, la crise de la Covid a été un véritable catalyseur de la démocratisation du télétravail. Complètement. Si on prend l'exemple de Madagascar, pour être totalement honnête, ce n'était pas du tout dans nos objectifs et on n'avait pas prévu de mettre même du télétravail à Madagascar. Et là, on a dû former les équipes au management à distance. On a dû aller chercher des PC, même à l'île Maurice. On a dû trouver des box 4G, des terminaux 4G pour pouvoir déployer ce télétravail. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, au mois de septembre, on a plus de 500 personnes en télétravail à Madagascar sur 800. Donc c'est quand même un poids très important. Et donc on voit bien que cette transformation a été très importante grâce à cette crise du Covid-19. Très bien. Alors j'ai une question qui me vient. C'est comment les équipes vivent-elles cette situation ? Mais vous avez aussi, vous Charles, une question que vous souhaitiez poser au public. Est-ce qu'on peut donc la poser et la voir s'afficher ? Comment les équipes vivent-elles cette situation sur le télétravail ? Alors, plutôt bien. Le retour global, oui, ça se passe très bien. Les équipes sont plutôt contentes. Mais alors ensuite, si on rentre vraiment dans le détail et qu'on les a tous interrogés, qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils nous ont quand même dit qu'à plus de 70% qui se projetaient dans le télétravail, on voit des chiffres qui bougent en direct. Avec le recul, souhaitez-vous maintenir le télétravail pour vous et vos équipes ? Voilà, c'est exactement la question qu'on leur a posée à nos employés, à nos salariés. Et eux, donc à 70%, ils se projetaient en télétravail. 60% même de manière alternée, on va dire 2-3 jours. Et même 40% qui se disaient en télétravail à 100%. Alors, quand on voit ces chiffres, on se dit qu'ils sont très intéressants, c'est plutôt des signaux très forts, positifs. Mais on reste aussi très prudent parce qu'on sait qu'il y a un peu l'effet « waouh » du télétravail. Et il y a aussi le sentiment de sécurité, le fait d'être chez soi par rapport au risque d'attraper la Covid-19. C'est aussi un point important. Donc du coup, on leur a demandé quels étaient un peu leurs axes, sur lesquois ils réfléchissaient, et leurs points de préoccupation. Et donc là, il y a trois points qui sont remontés. Le premier, c'était plutôt la gestion du temps, la gestion des plannings. Donc là, entre 8 et 12% suivant les géographies. Le deuxième, c'était tout ce qui est environnement de travail. Donc plutôt 10 à 15%. Donc quand même des poids relativement faibles, à traiter, mais du coup des poids assez faibles. Et assez logiquement, le point qui est revenu en numéro 1, c'était vraiment tout ce lien avec l'entreprise, le lien avec ses collègues, tout simplement le lien social, ou là qui représente plus entre 35 et 40% des attentions. Et donc du coup, on voit bien que tous ces retours sont positifs. Mais le vrai enjeu, c'est comment l'entreprise doit se transformer et comment son organisation doit répondre à cette attente et à ce nouveau télétravail. Donc c'est ce qu'on doit retenir. Est-ce qu'on regarde à nouveau les chiffres ? Est-ce qu'on peut les avoir ? Est-ce qu'ils ont eu l'occasion de changer ? Est-ce que les chiffres peuvent apparaître ? Sinon, je joue. Donc sur ce que je retiens, c'est l'organisation de l'entreprise qui doit être véritablement adaptée. Alors David, bonjour. Vous êtes directeur de compte pour la banque Casino. Est-ce que vous pouvez nous dire comment justement a réagi la banque Casino, et plus particulièrement la direction de la relation client et ses conseillers ? Oui, bonjour Claire. Merci pour cette question. Donc comme vous l'avez compris, chez Téléperformance, on agit pour le compte de clients qui nous confient des prestations. Banque Casino nous confie aujourd'hui une activité de télémarketing de fidélisation. Ça consiste en fait à appeler les clients de la banque Casino pour, un, les accueillir, et deux, leur suggérer d'utiliser la réserve financière qui est adossée à la carte banque Casino, qui est une carte souvent logotypée, c'est discount, ou Casino. Donc on peut considérer que c'est une activité qui n'est pas forcément essentielle face à la pandémie qu'on était en train de vivre au moment du Covid. Donc décision a été prise d'arrêter cette prestation de service le 17 mars avec Banque Casino au moment du confinement. Et en revanche, Banque Casino a été le premier de nos clients à nous solliciter pour redémarrer effectivement cette activité, et ça un mois avant le déconfinement, c'est-à-dire dès mi-avril. On avait plein de questions qui se posaient derrière cette remise en œuvre de nos activités de télémarketing pour le compte de Banque Casino. La première, c'était avec Banque Casino, est-ce que c'était le bon moment pour appeler les clients ? La deuxième, c'était vis-à-vis de nos propres conseillers clientèles, est-ce qu'eux-mêmes n'allaient pas avoir des freins ou des difficultés à appeler des clients dans un moment où on pouvait considérer que ces clients-là avaient d'autres soucis ou d'autres objectifs en tête ? La réaction de Banque Casino, elle a été très intéressante parce que ce que l'on a fait pour redémarrer ces campagnes, c'est qu'on a changé le mindset sur la façon de s'adresser aux clients. On a profité de ce redémarrage de campagne le mois d'avril, d'abord pour prendre des nouvelles des clients. C'est-à-dire qu'avant de leur proposer quoi que ce soit, Banque Casino a utilisé ces campagnes de marketing, de fidélisation, pour prendre des nouvelles de ses clients, savoir comment ils allaient. Déjà, ça change complètement l'approche par rapport à ce que l'on a l'habitude de faire. Le deuxième axe, ça a été d'impliquer très fortement nos collaborateurs qui avaient donc ces freins au fait d'appeler les clients en se disant « Mais si vous-même, demain, on vous appelle, quels seraient les projets sur lesquels vous seriez susceptibles d'utiliser cette réserve financière ? » Est-ce que ce seraient les mêmes projets que ceux avant la phase du Covid ou est-ce qu'il y aurait des projets plus terre-à-terre ? Et donc ça, en impliquant nos collaborateurs de cette façon-là, ça a permis effectivement de lever leurs propres freins et donc du coup de lever aussi les freins des clients quand on les appelait. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé finalement assez vite dans une situation où nos collaborateurs étant très impliqués, la direction de la relation client de Banque Casino étant très impliquée derrière cette démarche elle-même, on s'est très vite retrouvé avec des résultats qui étaient à minima dès le lancement, équivalents à ceux qu'on pouvait constater avant la période du Covid, voire un peu supérieurs dans les semaines et mois qui ont suivi. Donc pour vos téléconseillers, finalement, c'était véritablement un dispositif qu'on peut qualifier de pionnier. Maintenant, avec un peu de recul, quel est le retour de la Banque Casino ? Alors, avec un peu de recul, le retour de la Banque Casino, il est plutôt très positif. Pourquoi ? Il y a trois raisons majeures à cela. Banque Casino, comme les gens de téléperformance, sont des gens pragmatiques. Donc le premier, c'est que les résultats sur objectif sont au rendez-vous. On est même allé chercher des niveaux de performance, notamment au mois de juin, qui étaient records en termes de résultats sur objectif versus tout ce qu'on a pu connaître depuis le début de notre partenariat, qui date depuis maintenant bientôt trois ans. Ça, c'est un premier état de fait. Le second, c'est que les freins auxquels on a été confrontés initialement, c'est-à-dire les freins de nos propres collaborateurs, les freins de la direction de la relation client à se dire est-ce que c'est le bon moment, nous ont permis de travailler différemment, avec un mindset différent, dans l'approche que l'on pouvait avoir des clients, et dans la façon d'aller questionner, en fait, plus sur le projet du client que sur la finalité qui est de lui faire utiliser sa réserve financière. Donc aujourd'hui, l'approche de télémarketing qu'on a construite avec Banque Casino est une approche beaucoup plus empathique, qui se focus encore plus que d'habitude sur le besoin propre du client et sur la détection de projet qui correspond vraiment à un moment de vie du client qu'il va pouvoir effectivement financer grâce à l'utilisation de sa réserve. Et en termes de résultats ? Et en termes de résultats, de façon très concrète, alors je vais parler en pourcentage, je ne peux pas faire autrement, déontologiquement, mais on est allé chercher des niveaux de R sur O, donc de résultats sur objectifs, qui ont dépassé notamment au mois de juin les 135%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est dans un schéma de réflexion avec la Banque Casino de valorisation de cette surperformance commune pour nos collaborateurs, parce qu'on se dit qu'à partir du moment où un collaborateur est impliqué dans le discours qu'il va devoir mener, dans la détection du projet qu'il va devoir faire vis-à-vis des clients de la Banque Casino, il sera d'autant plus meilleur qu'il y aura quelque chose à gagner à partir du moment où les projets qu'il va détecter sont des projets fiables sur lesquels on a un bon taux de transformation. – Très bien, alors maintenant Charles, je vais m'adresser à nouveau à vous, et donc on constate une véritable dynamique positive pour la Banque Casino, mais finalement, quels sont aussi les premiers résultats pour Téléperformance ? – Alors, si on regarde les résultats sur ces derniers mois, avoir quand même encore en tête qu'on n'a pas encore l'organisation totalement cible, je donnerai l'exemple avec les bons outils ou les webcams pour tous nos conseillers, qu'on a aussi des conseillers qui ont été en télétravail, alors qu'initialement ils n'étaient pas recrutés en télétravail, malgré ça, on a vraiment des résultats tout à fait comparables à ceux qu'on voit sur nos centres. Si on prend nos indicateurs classiques de nos métiers, satisfaction du client final ou du consommateur, traitement de premier contact ou cross-sell, up-sell, vente, tout ça, on a vraiment des résultats, et l'exemple de Banque Casino le montre bien, on a vraiment des résultats comparables. Il y a un point où on est même meilleur, alors c'est sur l'aspect vraiment ressources humaines et sur l'aspect absentéisme, où là, véritablement, on a une baisse des taux d'absentéisme très importants en télétravail, donc ça plaît d'être chez soi. Et donc, du coup, une dynamique toujours très positive, avec toujours ce secret du management à distance et de l'accompagnement à distance, qui est la clé de la réussite. D'accord. Alors, on a beaucoup parlé là des aspects positifs, mais j'imagine, David, je me tourne vers vous, que tout n'a pas été aussi simple, j'ai envie de dire. Quelles ont été les difficultés, mais aussi les challenges dont vous avez pu tirer parti ? Les difficultés majeures, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure quand on a redémarré les campagnes. C'était les freins, entre guillemets, psychologiques, que nous-mêmes, avec la direction de la relation client de Banque Casino, on s'était mis en tête à se dire, est-ce que c'est le bon moment pour appeler les clients ? Ils ont peut-être autre chose à faire que de recevoir un appel de Banque Casino et comment on va être reçu par ces clients-là. Le deuxième axe, c'était de se dire comment on va impliquer nos collaborateurs qui eux-mêmes peuvent avoir des freins, parce qu'ils sont aussi des consommateurs potentiels. Et le troisième, c'était une fois qu'on avait mis ces deux premiers écueils, entre guillemets, dans la marmite, c'était de se dire comment on va animer à distance les collaborateurs dont on sait traditionnellement sur des activités de télé-vente, de télé-marketing, ce qui fait la force du groupe, de l'équipe. C'est l'animation sur le terrain, c'est le challenge entre eux, c'est l'applaudissement que l'on peut avoir qui fait du bruit sur le plateau quand quelqu'un vient de faire une vente ou vient de placer un produit, etc. Et ça, comment on le recrée à distance ? Donc sur la base de ces trois écueils-là, en fait, de ces trois freins, on a construit une stratégie un petit peu différente. J'en parlais tout à l'heure, il y a eu la refonte de notre mindset et de nos scripts d'appels, finalement. Mais il y a eu aussi, surtout, l'implication très forte de la responsable du télé-marketing de chez Banque Casino qui a participé dans les briefs que l'on faisait à distance avec les managers de proximité de l'équipe à diffuser des messages très simples, mais très positifs sur le rappel de confiance que la Banque Casino avait dans nos propres collaborateurs, qu'ils soient en présentiel ou qu'ils soient à distance. Que pour eux, ça ne changeait rien. Et que, globalement, le simple fait de passer ce message-là a permis, effectivement, à des collaborateurs qui avaient encore des doutes de se sentir, un, soutenus, et deux, beaucoup plus à l'aise dans le fait de se dire, à partir du moment où mon client d'honneur d'ordre n'a plus de doute sur le fait que c'est le bon moment d'appeler les clients, pourquoi moi-même j'en aurais ? Ça, ça a été le premier élément. Le deuxième, ça a été la mise en place, effectivement, d'outils de management à distance, qui ont permis de créer du lien à distance, comme le lien qu'on est capable d'avoir en présentiel et en animation d'équipe, et ça, c'était très important, allant même jusqu'à reproduire la possibilité d'avoir ce qu'on appelle des pauses virtuelles, où les collaborateurs, entre eux, peuvent se prendre 5 ou 10 minutes autour d'un café à travers leur interface écran et discuter de l'expérience qu'ils viennent de vivre en ayant un client au téléphone. Donc, finalement, vous avez tiré parti des freins et des difficultés. Vous êtes orienté plus vers l'écoute de clients. Mais Charles, je suis désolée, je vais vous poser aussi la même question. Quels ont été les challenges ou les difficultés dont vous avez tiré parti ? Alors, le premier challenge ou difficulté qu'on a eue, c'est évidemment qu'on était en mode urgence. Donc, on a dû déployer, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'activités avec des solutions qui n'existaient pas, des process qui n'existaient pas. Donc, on a dû se réinventer. Et il y a eu un énorme élan, aussi bien en local qu'au niveau européen et même au niveau global au monde, avec, je peux vous dire, des confs tous les jours pour pouvoir capitaliser véritablement sur tous les meilleures pratiques de chaque activité, de chaque géographie. Et grâce à ça, en fait, en moins de deux mois, nos process qui étaient très solides dans le monde entier ont été complètement adaptés au télétravail, très digitalisés. Et on a construit un véritable playbook totalement complet qu'on appelle chez nous TP Cloud Campus et qui balaye, en fait, tous les pans de nos métiers en passant par la gestion des carrières, donc le recrutement, l'animation, comment évoluer dans l'entreprise, mais aussi le WFM, le reporting et toujours cette clé de management à distance qui a été totalement mis en place avec les outils adaptés. Et donc, du coup, d'une grosse difficulté, d'un sentiment vraiment d'urgence, ça a permis de catalyser toutes les bonnes idées et en fait, toutes choses qu'on aurait pu penser qu'il n'était pas possible. Et chez nos clients aussi, beaucoup de clients avaient ce frein du télétravail, finalement, toutes les barrières sont tombées et aujourd'hui, on est en train de pérenniser cette activité. D'accord. Et ça, c'est dans plusieurs pays, que ce soit en local ou en multi-pays. Exactement. Cette organisation peut le faire soit dans les activités purement domestiques, locales, ou soit multi-pays et même multi-régions, parce qu'on a aussi des clients qui sont dans plusieurs régions, avec une sorte de command center qui va gérer l'ensemble des activités, que ce soit des activités sur centre ou des activités en télétravail. D'accord. David, avec aujourd'hui plusieurs mois de recul sur cette crise de la Covid-19, commande New Normal, c'est le thème de notre intervention. Comment est-ce que ça se construit ? Et j'ai envie de vous demander, quelles sont les perspectives de développement de cette solution ? Comment est-ce que vous les appréhendez, justement, ces perspectives de travail dans le futur ? Alors, avec notre client Banque Casino, ce New Normal fait déjà partie, quelque part, du quotidien et du présent, c'est-à-dire que le futur du New Normal est notre présent. Pourquoi ? Parce que 100% aujourd'hui, des collaborateurs qui sont dédiés à l'activité Banque Casino chez Téléperformance sont toujours en télétravail, sont restés en télétravail. À ça, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a été jusqu'à connaître de la superformance dans le cadre, effectivement, des résultats sur objectif, sur lesquels on était attendus, notamment au mois de juin. Depuis, je ne vais pas non plus vous mentir ou vous faire rêver trop loin, on est revenu sur des ratios un peu plus normaux, un peu plus standards, mais on est toujours dans l'atteinte des résultats sur objectif qui nous sont fixés, tout en ayant, je dirais, révisé à la hausse ces objectifs régulièrement et de façon commune et partagée avec la Banque Casino. Ça, c'est le premier point, c'est que, globalement, Banque Casino, qui sont des gens extrêmement pragmatiques, nous ont laissé libre choix de maintenir ou pas nos collaborateurs en télétravail tant qu'effectivement, l'atteinte des résultats sur objectif que l'on se fixait ensemble était au rendez-vous. Il y a un second axe sur lequel on s'est engagé aussi la vis-à-vis de nos collaborateurs, c'est que c'est une équipe très soudée, y compris à distance, à l'été en présentiel, 80% de l'équipe qui est encore présente aujourd'hui sur l'activité de Banque Casino est une équipe qui se connaissait en présentiel et qui ont tous des vies de famille avec des enfants relativement jeunes et qui, pour des questions à la fois de sécurité et de santé de leurs propres personnes et de leurs enfants, ont pour l'instant manifesté le souhait de rester en télétravail. À partir du moment où on a deux objectifs qui coïncident, celui du client qui ne nous interdit pas tant qu'on est dans une dynamique de résultats positifs et celle de nos collaborateurs qui sont OK, voire qui manifestent l'envie de rester en télétravail, il n'y a aucune raison qu'on sorte de ce schéma-là du travail à distance ou du télétravail. Maintenant, il faut qu'on le pérennise, donc il faut qu'on continue de l'outiller et parmi les questions qu'on est en train de se poser avec la Banque Casino, dans ce qui va être notre futur, maintenant que le télétravail fait partie, entre guillemets, de notre new normal, on a d'autres questions qui se posent, c'est comment contacter différemment les clients demain avec probablement plus de digitalisation. Mais ça, je dirais, pour l'instant, on est encore à l'état de projet et j'espère avoir le plaisir de pouvoir en reparler avec mon client Banque Casino pour le CX Awards 2021. Alors ça, ce sera donc les résultats ce soir. D'ailleurs, j'invite tout le monde, bien sûr, à ce rendez-vous et à se connecter. Charles, pour Téléperformance, quelles sont les perspectives de développement ? Alors, aujourd'hui, on est vraiment dans la phase où on maintient un maximum le télétravail, puisqu'on est, bon, c'est tout, on n'est pas sortis du tout de la crise Covid. Et on est en train de travailler, donc en interne, mais surtout avec nos clients pour construire 2021 et les années suivantes. Et clairement, pour tous, le télétravail, maintenant, commence à être complètement incarné chez eux et se projette sur des taux, alors je peux vous donner quelques taux, entre 25 et 40 %. Alors, ça dépend vraiment des activités, des types d'activités, ça dépend aussi des clients. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de retour arrière, que c'est une vraie stratégie globale de nos clients et téléperformance. Et qu'en fait, on accompagne vraiment une triple révolution, si je peux le dire comme ça, une révolution technologique, où là, véritablement, maintenant, on sait qu'on a les outils. Je ne reviens pas sur l'exemple de Madagascar, mais même en Madagascar, on a des boxes 4G, etc., et on peut produire à distance. On a les outils à distance, on a les webcams pour nos équipes. La deuxième, c'est la révolution peut-être plus sociale, sociétale. Donc là, on voit bien que l'équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle est tout à fait une demande de nos sociétés de plus en plus et de toutes les sociétés globalement dans le monde. Et la troisième, peut-être celle où nous, on se penche le plus, c'est la révolution managériale, parce que manager sur centre et manager à distance, ce n'est pas la même chose. Manager même des équipes qui sont à la fois certaines en centre, certaines à distance, ou un mix des deux, etc., ce n'est pas la même chose. Et donc, du coup, nous, on accompagne pleinement ces trois révolutions, et clairement, le télétravail est là pour, ne reviendra pas en arrière, il est là pour de nombreuses années, il sera partie intégrante de notre mode opérationnel. Très bien, merci beaucoup à tous les deux. Il me semble que nous avons des questions du public. Absolument clair, nous avons quelques questions pour vous, messieurs, qui nous sont posées, évidemment, par l'audience, qui nous suit sur ce CX Paris édition 2021. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez poser toutes vos questions à nos intervenants directement via l'application. Nous avons Valérie Blanchet-Mamou, messieurs, qui vous demande, comment avez-vous formé les managers pour qu'ils sachent manager à distance ? C'est une vraie bonne question. Qui veut répondre là-dessus ? Je peux commencer, si vous voulez. Allez, David. Pour le cas concret de Banque Casino, on a en fait accompagné dans la posture notre responsable d'équipe sur la prise en main d'abord des outils permettant le management à distance parce que malheureusement ou heureusement, on est obligé à un moment donné d'avoir un interface outil pour dialoguer avec les collaborateurs quand ils sont à leur domicile. et le premier niveau de formation qui a été délivré a été celui de la bonne prise en main des outils avec toutes les options que ceux-ci permettaient. J'évoquais tout à l'heure dans le use case de Banque Casino deux aspects majeurs, celui des briefings quotidiens. On sait très bien que sur des activités de télémarketing, c'est extrêmement important de mobiliser l'équipe autour des résultats qui se mesurent quotidiennement, voire heure par heure. Donc on a entraîné entre guillemets notre responsable d'équipe à faire ces briefs à distance à travers les outils de management à distance qu'on lui mettait à disposition pour qu'ils restent dynamiques de la même façon qu'ils pouvaient l'être sur site. Ça c'est le premier axe. Et le deuxième, ça a été justement pour rester en interaction, de pouvoir proposer l'utilisation de la plateforme de pause virtuelle aux collaborateurs parce qu'on sait aussi très bien qu'une performance individuelle, quand elle est bonne, doit être partagée avec les petits copains pour qu'elle puisse rayonner sur l'ensemble de l'équipe. Et que ça, ça se fait naturellement quand on est en présentiel, au moment où 3, 4 collaborateurs partent en même temps sur une pause. Quand vous êtes à distance, il faut gérer le fait de la faire partir en même temps justement pour qu'ils puissent continuer, prolonger ce partage d'expérience. Et là où notre responsable d'équipe, et je la salue, a été plutôt performante, bonne dans son animation, c'est qu'elle a tout de suite compris ça et qu'elle-même, elle a été moteur pour mettre ça en place, reproduire ça, et en allant jusqu'à adapter des petits challenges, des animations à distance entre les collaborateurs pour que cette compétition saine, cette émulation entre eux qu'ils ont l'habitude de vivre in situ, se poursuive dans l'expérience du travail à distance. Merci beaucoup pour cette question et pour cette réponse, David. Merci pour cet éclairage à tous les deux. Et puis voilà, on poursuit la suite du programme. Merci beaucoup Claire, coordinatrice éditoriale du CX Paris et de la société Compte & Story. Je le rappelle, en compagnie de ses invités, Charles Arjaliès, directeur projet stratégique FSM, marché francophone, donc chez Téléperformance, et David Février, directeur de compte stratégique chez Téléperformance pour CX Paris, organisé par Relations Pierre Magazine.